Salut à toutes et à tous c'est Siwad et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de RDKPU08 avec Genesis Master Road le nom complet de l'extension écoutez ne perdons pas plus de temps c'est parti pour la deuxième display j'espère que vous allez bien en tout cas que bon en tout cas moi ça va si jamais vous vous posez la question mais que tout se passe bien de votre côté c'est le plus important également écoutez ne perdons pas plus de temps hop c'est parti pour le premier booster de RDKPU08 alors si je fais de l'ordre de merde ça va être compliqué voilà hop et on est parti messieurs dames pour le premier booster alors qu'est-ce qu'on a de beau donc Hero of the Assist Warning Scale Phosphorescence alors elle c'est fini son nom je crois c'est Execusi Fina ok j'y étais presque Shadow Flower Purple Smoke Spray et du coup ici nous avons Spy Observation des monstres reptiles donc notre première rare bon comme d'habitude je vous conseille d'aller voir la première ouverture donc la partie 1 ce qui bon si vous êtes sur la 2 vous vous doutez bien qu'il y a une 1 mais parce qu'on a eu quand même des bons trucs c'était pas non plus la display full rush rare on a eu des meilleurs displays mais elle était extrêmement bien intéressante en tout cas Makyu La Brume Mystique Sense Giving Warning Scale Phosphorescence alors Sakuretsu alors j'ai oublié le nom mais du coup c'est confirmé c'est bien une Sakuretsu enfin Sakuretsu Force puisqu'on voit la force de miroir ici qui est reflétée sur l'armour de Sakuretsu donc écoutez pourquoi pas et ici La Yuan Adventurers donc le 1500 niveau 4 des monstres plantes ok hop en tout cas ça va messieurs dames tout se passe bien dans ma petite vie tout est tranquille, tout est pépère tout se passe merveilleusement bien dans le monde des bisounours hop en tout cas j'espère que du coup pour vous en ce moment ça va quand même bah bien Hermiteur, enfin Emitter pardon, Stag Electrical Discharge Sense Giving Royal Rebels Echo et du coup Dark Femtron qui sera notre rare cette fois-ci hop au niveau du rush bon ils ont pas annoncé non plus des masses de choses si techniquement on arrive bientôt sur la fin de Sevens et du coup on va pouvoir commencer la deuxième série d'animation notamment RDKP09 du coup son nom c'est quoi ? c'est Galaxy Fate je crois ou quelque chose comme ça donc écoutez nous verrons bien le moment venu hop alors ici nous avons c'est Metal Gullion je crois mais je veux juste vérifier son nom parce que je me suis dit bon écoutez donc c'est Metal Megaleon Metal Megaleon ok c'est noté Enchant Warrior Lizard Jurassic Oasis alors elle c'est Jelly non c'est pas Jelly Plug c'est Infergio je crois allez je veux le nom complet je vais prendre un peu de notre temps mais du coup c'était Showering Infergio c'est bien bon elle avait bien Infergio dans le nom et du coup ici nous avons Durga The Shadow Flower Stealth Submarine en rare ok hop tac bon en tout cas vous êtes nombreux d'ailleurs à voir de bon ça date maintenant mais vous êtes nombreux à aller voir la première vidéo Deck Profile qui était de Antoine Fasquel qui est un ami à la base qui avait fait top 9 à son WCQ je suis plutôt content la vidéo vous est plu donc écoutez Vulcan Ignite mince le nom complet c'est Vulcan Ignite Hyper Drive ok Hyper Drive en bon anglais Spy Turtle ici alors ça j'ai toujours un nom c'est c'est Blazing Turtle Meteor Turtle Meteor j'avais un doute je sais pas pourquoi Blast Jaws et du coup ici nous avons Flame Megaleon enfin Flame Leon je crois j'ai toujours un doute avec eux ils ont tellement des noms ils se partagent les noms en fait ceux là c'est très chiant c'est Hot Flame Leon c'était bien ça c'est Hot Flame Leon ok qui sera notre nouvelle rare pour l'instant pas de Super pas d'Ultra pas de Rush mais écoutez ne vous inquiétez pas la display n'est pas buggée hop si j'envoie les morceaux ça va pas le faire tac alors qu'est-ce qu'on aura dans ce booster-ci ici nous avons un petit Blast oula le focus s'il te plaît merci Blast Jaws Royal Rebels Echo Execusi Fina ah et du coup nous avons notre première super rare et il s'agit de Captain Uniform numéro 39 Junior Baseball King Home si Home Plate qui du coup est techniquement une parodie des monstres numéro mais écoutez il est plutôt joli en tout cas ce monsieur et derrière nous avons une rare il s'agit de Explosive Rage donc une magie pour les reptiles tac bon on a une autre première super rare comme quoi faut pas se plaindre ou s'il faut peut-être se plaindre justement pour qu'on nous le donne je ne sais pas hop tac alors qu'est-ce qu'on a ici nous avons Shadow Flower Purple Smoke Spray Jelly Plug qu'on n'avait pas encore vu pour cette vidéo-ci Electrical Discharge Made Present et du coup Angler Coil en rare ok bon si jamais vous vous demandez les decks qu'il y a dans l'extension le deck reptile est vraiment cool à jouer sincèrement même s'il lui manque quelques cartes techniquement si nous étions japonais on pourrait profiter également des OTS l'équivalent des OTS là-bas pour sur-booster le deck reptile mais le deck foudre également enfin tonnerre est plutôt cool à jouer donc écoutez en parlant de tonnerre Showering Infergio hop alors lui c'est Poseidio non oh les noms les noms japonais toujours un doute c'est malheureux mais les noms à rallonge entre guillemets j'ai toujours du mal je me suis pas trompé c'était Poseidio Advent Charger ici donc la deuxième fusion Bubble Header et du coup nous avons oh une deuxième super rare et il s'agit d'un Omega Psychic et il s'agit précisément de la fusion mince de comment il s'appelait c'était Endless Blitz non ah c'était quoi le nom du monstre de base qui est un de ses matos justement ah je ne sais plus en tout cas lui c'est Endless Romance Blitz c'était peut-être Romance Blitz non je ne sais plus le nom de l'original mais du coup deuxième monstre Omega Psychic du jeu et il est plutôt cool à jouer en plus donc écoutez pourquoi pas ah et nous avons du coup l'un enfin le premier boss monster des monstres reptiles précisément parce qu'il y en a un deuxième bien sûr il s'agit de Predator Gun Leo qui est vraiment cool sincèrement il a ce côté Godzilla mais un peu Godzilla caoutchouc mais moi je le trouve plutôt stylé dans l'animé et surtout extrêmement fort pour son propre deck il est extrêmement fort Gun Leon puisque techniquement il gagne de l'attaque égale à la différence entre vos points de vie et ceux de l'adversaire donc le but c'est vous vous faites perdre énormément de points de vie à vous même pour ensuite mettre une grosse Tartos avec Gun Leon et quasiment au TK donc c'est plutôt cool alors ici oui c'est le je me souviens de vous c'est la magie qui a un nom imprononçable c'est Trail quelque chose Trail Blitz regardez le nom Trail Blitzing Thunderbolt je vais l'appeler Thunderbolt pour le restant des ouvertures écoutez Octo Spark Makio la Brume Mystique Boost Turtle ici et du coup nous avons ah là j'avais oublié qu'il était dedans lui c'est la fusion des enfin des des Beast Warrior feu mais en référence au barbecue donc il s'agit de Hormone Gun McQueen The Magnificent Shinichin Chitirine pardon Chitirine ok nous sommes paracistes et prononçons ça prononçons oh j'y arriverai pas le français c'est trop compliqué prononçons ça bien je crois que j'ai réussi hop bon ça arrive la fatigue messieurs dames un petit peu fatigué quand même mais bon je pensais pas que ça allait m'affecter autant sur mon parler hop du coup ici nous avons Clapping Thunder Rocket Tortoise Jelly Plug Bubble Header et du coup ici oh c'est le c'est le Child comment il s'appelle c'est le je crois que c'est la seule rareté parmi les pièges ça c'est un peu triste il s'agit de Buried Child enfin Buried Child attention Buried Child c'est complètement autre chose ne faites pas ça c'est pas légal hop on continue messieurs dames avec ce booster-ci on arrive déjà bientôt à la fin de cette vidéo hop j'ai échoué dans l'ouverture de ce booster et bah écoutez c'est pas grave il prendra pour tous les autres alors qu'est-ce qu'on a de beau ici donc Poseidon Advent Charger hop Mecha Ambulator alors Tag Up Magic et j'ai oublié le nom exact de Tag Up Magic enfin la fin du nom c'est Tag Up Magic Sacrifice Force ok je retiendrai je retiendrai Snake Clown ici en rare et du coup nous avons oui c'est vrai qu'on n'a toujours pas eu d'ultra et bien comme quoi alors elle est magnifique en tout cas cette ultra donc la numéro 57 alors elle est belle mais ça ne me dit absolument rien Parallel Birth Gate d'accord elle ne me dit rien du tout si à se trouve elle est extrêmement forte elle doit jouer avec les gros niveaux non je pense je ne vois pas de niveau marqué dessus mais en tout cas elle est très jolie elle est vraiment super belle en tout cas cette carte lavage hop et du coup messieurs dames 1, 2, 3, 4 plus que 4 boosters et nous avons terminé notre ouverture et bien écoutez faisons ça ensemble du coup il nous reste soit une super ou une rush rare à avoir et une ultra rare et bien écoutez on espère l'avoir une petite rush rare dans ce booster-ci on espère donc la rush rare exclusive c'est The Creator si jamais donc j'espère l'avoir Hero of the Assist pardon Warning Scale Phosphorescence Execusi Fina Clapping Thunder et du coup nous avons oh c'est vrai que c'était je crois le seul normiste qu'on n'avait pas encore vu de l'extension il me semble et c'est Flame quelque chose c'est Jarmaleu ah oui pour moi c'était un Flame Veil je ne vais pas vous mentir donc Jarmaleu je n'ai aucune idée de comment ça se prononce sincèrement mais en tout cas très très joli c'est un Pyro du coup 1500 niveau 4 donc écoutez plutôt fort pour les decks Pyro hop on continue surtout qu'en Pyro j'ai un doute il y a qui qui est enfin qui est bon en Pyro il y a un archétype qui est bon oui bah les Utopie en fait je crois que c'est des Pyro non j'ai un doute ou alors c'est les Ninjas je ne sais plus bah écoutez on verra bien Enchant Warrior Lizard Vulcan Ignite Hyper Drive Hero of the Assist et du coup Sevens Road Sorcerer qui sera notre dernière super rare de l'extension d'accord et derrière nous avons et bah ça va Vitrastar enfin Cobra Star plutôt qui sera notre deuxième enfin qui sera notre rare de ce booster donc écoutez son full nom c'est Metalion Cobra Star qui est le seul je crois qui n'est pas basé sur un dieu il me semble si je me souviens bien le délire techniquement chaque star fusion enfin cyborg fusion était basé sur un dieu ou une entité divine et là je crois que c'est le seul qui ne l'est pas du coup en matos il demande Snake Clown mais écoutez très bon en tout cas ce booster je crois qu'on a eu nos dernières rares qui nous manquaient grâce aux deux derniers boosters qui viennent de passer donc plutôt cool plutôt nice alors veux-tu bien t'ouvrir s'il te plaît non il ne veut pas hop si il veut bien voilà et du coup qu'est-ce qu'on aura dans ce booster c'est l'avant-dernier si jamais Ancient Warrior Lizard Thunderbolt Mecha Ambulator Makyu la Brume Mystique et du coup aïe 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 c'est une ultra que nous avions déjà eu il s'agit de Trigger Drago donc en ultra rare bon écoutez c'est pas trop trop grave avoir des doubles malheureusement ça arrive même si bon on a ah ça me rappelle ah ça me rappelle quelque chose qu'il ne faut pas il y avait une extension en termes d'ultra rare on avait été très mauvais sur la chaîne je crois que c'était RDKP7 non c'était le 6 c'était le 6 où c'était vraiment pas plaisant donc écoutez on avait eu 3 fois Hyper Nova je crois donc ça fait mal Blast Jaws ici Tag Up Magic Sacrifice Force Rocket Tortoise ici Electrical Discharge et du coup notre dernière carte du booster ce sera le petit Duck Bill Thunder Duck Bill donc son nom allez on va on va lui faire l'honneur de dire son nom au complet il s'agit de Sensor Duck Bill ok et bah écoutez messieurs dames hop ce sera tout pour cette ouverture donc nos communes elles sont ici nos rares ici présentes donc on a eu on a eu beaucoup de rares qu'on n'avait pas eu précédemment donc c'est plutôt cool je me demande si vraiment on a pas eu toutes les rares différentes de l'extension dans deux displays nos trois super rares avec Captain Uniform qui est vraiment cool enfin les trois là sont vraiment cool en termes de design de cartes et nos deux ultra rares donc une qu'on avait déjà eu dans la partie 1 mais la deuxième Parallel Birthgate qui est super belle mais je la connaissais même pas donc écoutez pourquoi pas moi je vous retrouve en tout cas pour la semaine prochaine pour la troisième et dernière partie sur RDKP08 ou pour d'autres vidéos si vous voulez m'en trouver je fais également du Yu-Gi-Oh du Magic du Digimon du Dragon Ball et du Final Fantasy c'était Siwed à plus tout le monde No solution on 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 Sous-titrage FR ?